Shalom, shalom, bien-aimé. Nous sommes ici Rehobot Ministries. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours à répondre à la question que nous avons posée. Qu'est-ce que tu feras quand toutes les portes de ta vie sont fermées? Ou quoi faire quand toutes les portes de ta vie seront fermées? Bien-aimé, j'avais dit ceci, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Que tu sois fort ou faible, riche ou pauvre, quel que soit ton rang social dans ta vie, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Que tu sois apôtre, prophète, pasteur, bishop, évangéliste, il arrive des fois dans la vie, nous sommes devant ce genre de situation et que toutes les portes sont fermées. On essaie d'avancer, mais on n'arrive pas à avancer. On plaire, mais personne ne vient pour nous consoler. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, même aux enfants d'Israël. Quand ils ont quitté le jute pour aller à la terre promise, ils étaient face à la mer rouge, devant la mer rouge, derrière Pharaon. Ils ne pouvaient pas avancer et ils ne pouvaient pas aussi réculer. C'est ça ce que je suis venu te dire. J'avais dit ceci, et que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, la première des choses à faire, c'est d'analyser. Analyser d'abord la situation. Pourquoi je me suis retrouvé dans ce genre de situation ? Avant de prendre quelques décisions, quelques décisions, la première chose à faire, analyser d'abord. Écoute, la Bible dit ceci, dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël, quand ils ont vu Pharaon arriver derrière, les enfants d'Israël, quand ils ont vu les Égyptiens avancer, ils ont commencé à crier. Écoute, la Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils ont vu Pharaon avancer, quand ils ont vu les Égyptiens avancer, la Bible dit, ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Ils commencent à crier. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Celui qui est effrayé, c'est celui qui a peur. Qu'est-ce qu'est la peur ? La peur, c'est l'émotion qu'on ressent quand on est face au danger. La peur, c'est l'émotion que tu ressens quand tu es face au danger. Cela arrive à tout le monde, décenture cette émotion-là. Quand tu es face à une situation difficile, quand tu es face au danger, quand tu es face aux menaces, cela arrive à tout le monde, décenture cette émotion-là. Mais quand tu es face aux situations difficiles, quelle est ta réaction ? Parce que les enfants d'Israël, quand ils étaient face à la main rouge, et derrière, ils ont vu Pharaon avancer, ils ont commencé à crier. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici ? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de six pétres pour nous, afin que nous puissions être enterrés en Égypte ? Et tu nous as amenés ici, pour que nous puissions être enterrés au désert. Mais écoute-moi, bien-aimé. Ils ont oublié que quand ils étaient en Égypte, ils cherchaient quelqu'un pour le délivrer. Ils ont oublié que quand ils étaient en Égypte, ils cherchaient quelqu'un pour le libérer. Mais face au danger, ils ont commencé à crier. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici ? Écoute-moi, bien-aimé, ton Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé. Celui qui a peur, la peur, amène du doute. Tu verras que si quelqu'un a peur, il va commencer à douter, même de la promesse que Dieu lui a donnée. Il va commencer à se poser des questions. Pourquoi cela m'arrive-tu ? Pourquoi seulement moi ? Est-ce que Dieu existe ? Pourquoi, si Dieu existait ? Pourquoi il est arrivé à ma femme ? Ou à mon mari ? Ou à mes enfants ? Pourquoi seulement mon père ? Pourquoi seulement ma mère ? Est-ce que Dieu est là vraiment ? Est-ce que Dieu m'écoute ? Si Dieu existait, pourquoi ce genre de choses m'arrive ? Parce que la doute amène la crédibilité. Tu verras que quand quelqu'un commence à douter, il deviendra incrédule. Il va perdre même la foi. Écoute-moi, bien-aimé, c'est lui qui a peur. Il a du mal même à prier. La peur. Quel que soit, bien-aimé, laisse-moi te dire, peut-être que tu es d'entre les traverseurs, le moment difficile dans ta vie, et que rien ne marche, les choses ne marchent pas bien. Mais je suis venu te dire ceci. N'aie pas peur. Ton Dieu existe. Ton Dieu est là. Ton Dieu, il est là. La Bible dit ceci. Si tu t'approches à Dieu, crois que Dieu existe, et Dieu, il veut le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ton Dieu est là. Tu peux traverser le moment difficile, mais ton Dieu est là. Il est grand. Il est au-dessus de toutes les choses. Oh my God. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Je vais dire à un homme de Dieu, je vais dire à un homme qui a du talent. Tu as du talent. Tu as des dons. Tu es capable de faire quelque chose. Tu as la sagesse. Tu as l'intelligence. Mais tu n'arrives pas à mettre le talent que Dieu t'a donné en action. Parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu as peur des opinions des autres. Tu as peur des réactions des autres. Mais laisse-moi te dire une chose. Que les opinions des autres ne t'empêchent pas d'avancer dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Que les opinions des autres ne t'empêchent pas d'avancer dans ta vie. Écoute-moi, bien-aimé. Joseph, il est né dans une famille où il était onzième des garçons. Mais le frère de Joseph, il disait, Joseph, c'est un petit qui reste à la maison. Et que nous, on est ici, à la forêt, pour perdre le troupeau. Mais lui, il est à la maison. Donc, pour le frère de Joseph, Joseph, c'est un réveur. Pour le frère de Joseph, Joseph, c'est un paresset qui n'a pas travaillé. Lui, il reste à la maison et nous, on travaille. Mais pour les mandianites, Joseph, il était leur bénéfice. Donc, ils ont acheté Joseph pour vendre Joseph afin qu'il puisse avoir des bénéfices. Mais Potiphar disait ceci, Joseph, il est mon esclave. Mais la femme de Potiphar, elle disait ceci, Joseph, il a une chose que son mari, il n'a pas. C'est pourquoi la femme de Potiphar, elle a cherché à coucher avec Joseph. Et les gens qui étaient en prison, les prisonniers qui étaient avec Joseph en prison, et ils disaient, ils ont trouvé Joseph un prophète. Et Pharaon disait, Joseph, c'est l'homme de la situation. Mais Dieu disait ceci, Dieu a dit, contraire de tout ce que les gens ont dit, Dieu dit, Joseph, c'est l'homme que moi, j'ai choisi pour accomplir la promesse ou la parole que j'avais dit à Abraham. Bien, mais imaginez cet homme, partout où il a passé, chacun disait de lui ce qu'il voulait dire. Donc, c'est de même dans notre vie de tous les jours. Partout où tu iras, partout où tu passeras, chacun dira ce qu'il veut dire de toi. C'est ce que moi, j'ai dit, on a quelque soit comment, on n'aura pas tous les mêmes opinions sur quelque chose. Je répète, quelque soit comment, on n'aura pas tous les mêmes opinions sur quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quelque soit comment, n'aie pas peur. Si tu veux faire quelque chose, fais ça. Ne t'arrête pas à faire ce que tu veux faire parce que tu as peur des réactions des autres. N'arrête pas à faire ce que tu veux faire parce que tu as peur de ce que les gens vont dire sur toi. Oui, bien-aimés, n'aie pas peur, ton Dieu est là. Tu sais pourquoi je suis en train d'intervenir sur ce genre de message parce que je vais dire à quelqu'un, même si tu es en train de traverser le moment difficile et que rien ne marche dans ta vie, n'aie pas peur. Crois que ton Dieu est là. Même si dans le moment où je te parle, tu es déjà dans ce genre de situation et que rien ne marche, tu es critiqué, tu es méprisé, les gens te pointent tes doigts, n'aie pas peur. Ton Dieu trouvera une solution pour te faire sortir dans cette situation. La peur, enlève la peur. croit en ton Dieu et il est capable de changer tout. Oh, au nom de Jésus, je vais dire comme Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si tu es malade, même si tu traverses ce moment difficile dans ta vie et que tu es malade, dans ta famille, les gens sont malades, tes enfants sont malades, ton mari est malade, ta femme est malade, rien ne marche, ton père est malade, ta mère est malade, je suis bénédié, au nom de Jésus-Christ, toutes les choses que tu es en train de vivre dans ta famille, toute la maladie que tu es en train de vivre, tu ne les verras plus jamais, au nom de Jésus-Christ. Crois seulement, et puis n'aie pas peur, crois à la parole de Dieu, crois à toutes les promesses que Dieu t'a données, parce que ton Dieu est là et il est capable de faire de grandes choses pour toi. Je suis là, je vais continuer toujours à répondre sur ce genre de questions. Qu'est-ce que tu feras quand toutes les portes seront fermées ? On est toujours sur le remboursement de la ministrie, que le nom de l'Éternel soit béni. Si tu es dans des traverses de ce moment difficile dans ta vie, n'aie pas peur. Notre but est que tu puisses avoir la sagesse et l'intelligence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Continue à nous suivre toujours. Si réoportes ministries, que tu sois béni, béni, béni. Que l'Éternel te donne la sagesse et l'intelligence. Amen.